Ces hommes s'apprêtent à verser plus de 300 litres de ce liquide vert et orange dans la Loire, mais pour la bonne cause. Suivi à la trace depuis le port d'Ancenis, ce colorant permet de simuler une pollution du fleuve. Là on a équipé le bateau avec des appareils de mesure qui s'appellent les fluorissimètres, qui vont mesurer la concentration du colorant dans l'eau, et qui va permettre de suivre un peu cette dilution au fur et à mesure de l'écoulement sur la Loire. Et on a équipé également le bateau avec un GPS. Autant d'éléments qui serviront à établir des modèles mathématiques utilisés en cas de véritable pollution. L'enjeu c'est le cas échéant d'être le plus réactif possible pour alerter les différents centres de pompage d'eau douce répartis le long de la Loire, comme ici à Chantosso. Un risque qui ne peut être écarté. Bien que le bassin de la Loire ne soit pas très industrialisé, on peut avoir soit des industries mais aussi surtout des accidents de circulation, soit au passage des ponts, soit sur les routes bordant la Loire, ou même à la limite le long de la voie ferrée. L'exercice aura également permis de tester la coordination entre les différents services en cas de pollution. Dans le département, le dernier incident majeur remonte à 2008 et une pollution aux hydrocarbures provenant de la raffinerie de Donge. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !